Bonjour Laurie, là on est en direct de ton labo, donc c'est là que tu fabriques tes savons et tous tes produits, parce que tu ne fais pas que des savons, si j'ai bien compris, tu fais aussi des cosmétiques naturelles ? Oui, après les cosmétiques naturelles, je les fais en plus en atelier, mais pour l'instant en tout cas, parce qu'au niveau réglementation, c'est un peu plus compliqué pour les faire valider à la vente, mais oui, je propose différentes choses, on va en parler tout à l'heure je pense. Juste pour resituer, donc Laurie, toi tu as suivi la formation savon naturel, la formation en ligne que j'ai proposée, est-ce que tu peux juste m'expliquer, du coup, quand tu t'es inscrite, est-ce que tu avais déjà ce projet de créer tes savons, ou c'est venu plus tard, parce qu'aujourd'hui, ton activité, c'est d'être savonnière et agricultrice, comment tu dis ça ? C'est ça, la formation savon naturel, j'avais déjà en tête à ce moment-là de faire des savons lait de vache, mais je ne savais pas du tout si c'était possible, du coup, c'est la formation, je voulais en savoir un peu plus sur la technique, surtout que je n'avais jamais fait de savon avant, du coup, c'était vraiment un très très bon début pour apprendre toutes les bases nécessaires, Et après, oui, j'ai la particularité d'être agricultrice et savonnière, c'est-à-dire qu'en fait, j'intègre le lait de notre ferme dans mes savons, donc c'était un challenge en plus pour les savons, quoi. C'est top ! Donc, tu ne fais que des savons au lait de vache ? Oui, tous nos savons sont au lait de nos vaches, et autre particularité, c'est que je n'utilise que des ingrédients français, ce qui n'a pas été simple au niveau technique, parce que, du coup, il n'y a pas de beurre végétal, pas de beurre solide comme du beurre de coco, de karité, je n'utilise pas ça, du coup, au niveau saponification, j'utilise beaucoup d'huile d'olive, et puis que des ingrédients français issus aussi de producteurs en direct, en fait. Alors ça, c'est vraiment génial. Bravo, Laurie, c'est top ! J'imagine que tu as dû faire pas mal de recherches pour arriver à trouver la formulation. Ça m'a pris entre, par exemple, la formation de savon naturel, et aujourd'hui, avec l'étape de recherche et tout ça, j'ai bien mis huit mois, je pense, de recherche et développement, parce que ce qui m'a pris vraiment du temps, il y avait la technique de savon, déjà, mais c'était de trouver les matières premières. Donc déjà, il y avait toute une étape de recherche, de savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait en France, en fait, et qu'est-ce qui peut être utilisé dans un savon avec des effets pour notre peau, quoi. Donc, il y a eu pas mal de recherches bibliographiques, et puis de tests pour voir la faisabilité technique, en fait. Donc, oui, c'était pas mal de travail. Bravo, donc challenge relevé. Et en plus, si j'ai bien suivi, tu approvisionnes directement auprès des producteurs ? Oui, alors, pas tout, parce que le problème que j'ai, c'est quand on valide une matière première, il faut que le fournisseur ait une fiche technique, une fiche de produit, voire même des analyses, des fois. Et c'est assez coûteux et fastidieux pour les fournisseurs, en tout cas, les producteurs. Du coup, c'est vraiment la galère de trouver des producteurs en direct. Et puis, deuxième chose, c'est qu'ils aient suffisamment de volume. Parce qu'en savon, dès qu'on commence à faire un peu de volume, j'ai dû contacter une quarantaine de producteurs d'huile d'olive en France. Et il n'y en a que cinq qui m'ont répondu oui, potentiellement, quoi. Donc, aujourd'hui, je travaille avec un fournisseur d'huile d'olive quand même français. L'huile de caméline, l'huile de chambre aussi, c'est un producteur français, même breton, parce que je suis de Bretagne. Le miel aussi, j'ai l'huile de noisette aussi. Voilà, enfin, j'essaie vraiment de maximiser. Et puis après, les autres ingrédients, ce sont français. Oui, c'est top. L'huile de caméline et l'huile de chambre, je crois que ça fait partie de mes préférés dans les savons. C'est vrai que c'est des vieilles huiles traditionnelles en France qu'on utilise très peu déjà dans l'alimentation, alors qu'elles sont pleines de bénéfices pour notre santé. L'huile de chambre, elle est riche en oméga 3, l'huile de caméline aussi. Oui. Donc, c'est des très, très belles huiles à utiliser dans l'assiette et sur la peau, surtout. Tu peux nous parler un peu de ta gamme ? Puis après, on fera un petit tour peut-être dans ton lavou. Bon, donc aujourd'hui, en fait, du coup, j'ai six savons. Donc, ils sont tous au lait de vache. Je n'utilise pas d'huile essentielle ni de parfum. C'est aussi une particularité. C'est entre autres ta sensibilisation aux huiles essentielles qui, on va dire, l'utilisation avec parcimonie qui m'a un peu fait réfléchir sur le sujet. Et puis aussi, je trouvais ça un peu dommage d'utiliser des... Après, c'est un point de vue personnel, parce que les huiles essentielles, je trouve ça très intéressant. Mais je trouvais ça un peu dommage d'utiliser une huile qui est... Voilà, il faut 150 kilos de fleurs pour un litre d'huile à peu près, d'huile essentielle. Du coup, je trouvais ça un peu dommage d'utiliser ce produit précieux dans un produit qui sert à nous laver. Et moi, personnellement, je préfère utiliser des huiles essentielles dans des produits qui ne se rincent pas. Donc, dans les baumes ou dans des crèmes, voilà. Mais pas dans un savon. Voilà, donc les savons sont bruts. C'est trop bien. Après, le salon, ce que j'ai essayé de faire, c'était quand même d'apporter une odeur. Parce que, mine de rien, on va dire la plupart des consommateurs, le premier réflexe qu'ils ont avec un savon, c'est... Ça sent bon, quoi. Voilà, voilà. Donc, même si les miens, ils sentent le savon, finalement, mais il n'y a pas l'odeur florale comme avec une huile essentielle. Et par contre, je fais macérer de la fleur, notamment un où je fais macérer de la fleur de lavande pour qu'il y ait une petite odeur quand même, quoi. Voilà, qui fait rappeler la Provence et le côté un peu floral. Ça, c'est un... Bravo, parce que c'est un sacré investissement en temps de faire ça. Parce qu'effectivement, pour parfumer les savons, je pense que beaucoup de personnes le savent, c'est très difficile. La savonification a pris une grosse partie des odeurs. Donc, c'est pour ça que souvent, on a recours aux huiles essentielles. Mais comme tu l'as dit, après, il y a des choix personnels, mais voilà. Oui, tout à fait. Parce que c'est clair que ça a aussi des vertus. Et là, c'était vraiment un choix personnel et éthique. Et même après, c'est vrai que si j'en utilise un jour dans mes futurs produits, je ferai appel à des huiles essentielles françaises aussi. Donc, pareil, c'est un autre niveau, quoi. Mais c'est pas mal de questionnements qui font que j'ai fait le choix de ne pas m'utiliser du tout. Et tes clients comprennent bien ta démarche ? Oui, 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 tout à fait. Parce que je trouve qu'on a quand même un mouvement à avoir pas mal de clients qui, justement, réclament le sens huile essentielle. C'est tout ce que j'ai remarqué. Et puis, quand on leur explique, ils comprennent, en fait. Et après, ils testent le produit et ils voient que voilà, qu'il n'y a pas… En fait, ils ont peur, c'est trop bizarre, comme c'est des savons au lait, leur premier réflexe, c'est de me demander si ça sent le lait caillé, quoi. Mais je dis, ben non, c'est pas du fromage. Le lait se transforme. Donc, voilà. Mais du coup, on voit bien que même j'ai un savon, c'est un pur olive avec du lait. Il a une odeur de savon, de savon, quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà. D'un côté, ça fait des savons qui sont très, très doux et qui peuvent être utilisés par tout le monde. Et sur toutes les parties, c'est quand même super intéressant. Oui, tout à fait. Mais du coup, parce qu'il n'y a pas de risque allergène et du coup, ils peuvent être utilisés même pour les enfants en bas âge. Donc, ça, c'est top. Alors, du coup, ta gamme, tu nous as dit un pur olive avec du lait. Qu'est-ce que tu nous as concocté d'autre ? Alors, j'ai un pur olive avec du lait. J'ai un savon à l'huile de chanvre, du coup. En fait, chaque savon, il y en a six et chaque savon est formulé en fonction du type de peau. C'est un peu, pareil, j'ai suivi ta formation, en fait. C'est ce que tu nous as appris et j'ai été vraiment intéressée par cette partie-là. Donc, en fait, j'ai formulé par rapport au type de peau. Et puis après, en fonction des types de peau, j'ai incorporé des huiles qui étaient adaptées à chaque type de peau. Les argiles aussi, les poudres de plantes. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Le miel, selon si je cherche à avoir des vertus un peu plus cicatrisantes. Voilà, donc il y en a six. Donc, on n'a pas donné le nom de ta savonnerie. Tu veux nous dire un peu comment on peut te trouver et trouver tes jolis savon. Oui, bien sûr. Donc, ma savonnerie s'appelle l'Atelier du Tilleul. On est basé en Bretagne. Je viens tout juste de créer mon site Internet, mais on ne me trouve pas facilement encore sur Google. C'est www.latelierdutilleul.fr. Et l'idée, c'est de faire du savon, mais aussi d'autres choses par la suite, en fait. Donc, tu vends tes savons pas encore sur ton site. Pour l'instant, c'est plutôt local. Oui, en local. Et puis, il y a des magasins revendeurs. Mais là, pour l'instant, c'est essentiellement en Ile-et-Vilaine et Mayenne. Tu veux voir le labo ? Oui, allez, c'est parti. Entre nous. Bah, écoute. En plus, ce matin, j'étais en train de fabriquer des savons pour un mariage, en fait. J'avais une demande pour un mariage. Et en fait, c'est mon fameux savon au calendula. Je vais vous montrer un peu le définitif. Parce que là, c'est les savons finis. Il faut que je les emballe, tu vois. Wow, ils sont trop beaux. Donc, en fait, celui-là, c'est le savon au calendula. J'avais une demande un peu spécifique pour un mariage. Et du coup, j'étais en train de le fabriquer. Donc, là, tu vois, tu as la préparation des huiles. Donc, j'utilise un savon-là. Bon, il y a la fleur. Je ne sais pas, j'essaie de voir. Oui, oui. Il y a la fleur de calendula. Donc, il y a le macérate calendula que j'ai fabriqué, du coup, il y a deux, trois jours. Là, du coup, il y a mon lait, tu vois, que j'ai congelé. Et puis, de l'ocre, c'est un colorant naturel de l'ocre de Provence. Donc, j'utilise des pigments français, voilà, pour colorer les savons. Donc, tu vois, je fabriquais ça tout à l'heure. Et puis, après, une fois que la fabrication est faite, donc ici, tu as l'échelle qui sert à ma cure de saponification. C'est mon petit savon à la lavande avec technique de marbrage que j'ai appris grâce à ta formation. Ils sont vraiment beaux. Je vois que tu t'es fait un joli tampon aussi. Et puis, une fois que les savons sont fabriqués, là, ils vont être emballés tout à l'heure. Et puis, après, moi, je les stocke ici en attente d'être livrés. Donc, ici, tu as les six savons, voilà, qui arrivent en deux formats différents. Et puis, j'ai même proposé des petits portes-savons, voilà, en liège naturel. Je sais que le savon sèche bien parce qu'il y a des trous dedans. Et puis, du coup, je mets des petits savons dedans. Ah, c'est très joli. Et puis, le liège, c'est une matière qui est merveilleuse. C'est une matière naturelle. Et puis, voilà, ça ne moisit pas. Moi, j'utilise tous les jours dans ma salle de bain. Et c'est top, quoi. Ça a été difficile pour toi d'installer ton labo ? Moi, j'imagine que tu avais déjà la surface nécessaire. Mais après, en termes de contraintes, parce que si on peut en dire deux mots, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer dans la savonnerie. Mais peu de personnes réalisent que ça ne se fait pas comme ça. C'est tout un cheminement. Il y a beaucoup de contraintes qu'il faut réagir pour la sécurité des consommateurs. Et ce n'est pas simple. Tout à fait. Déjà, c'est vrai que moi, j'ai l'avantage. Je ne suis pas limitée par la surface, parce qu'on est dans une ferme. Donc, du coup, au niveau du local, j'avais possibilité d'en faire un facilement. Donc, ça, c'était fait. Mais c'est vrai que des personnes ont cette difficulté de trouver le local approprié, parce qu'il faut que le local soit aux normes, les normes alimentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler la feuillette ouverte, il ne faut pas qu'il y ait des mouches. Tout doit être en inox ou en matériel avec contact alimentaire. Il y a des normes de fabrication quand on fabrique. C'est exactement comme pour faire du fromage ou n'importe quel aliment. Finalement, les normes, on appelle ça les bonnes pratiques de fabrication. Et on est susceptible d'être contrôlés. Donc, ça, c'est une chose. Et puis après, au niveau des normes, pour démarrer, c'est vrai que c'est assez fastidieux. En fait, chaque savon, on dépose la recette finalement auprès d'un toxicologue qui va regarder le risque potentiel du produit. Donc, il faut avoir chaque matière première à une fiche de sécurité, une fiche technique, voire des analyses pour prouver la non-toxicité de la matière première. Et puis après, le produit est envoyé pour validation au toxicologue. Alors, pour le savon, en fait, il analyse la formule. Mais parfois, on a besoin de faire des tests. Si on va un peu plus loin dans la cosmétique naturelle, si on fait une crème, par exemple, ou un baume ou n'importe quel produit qui est susceptible d'avoir une contamination microbiologique, il faut pouvoir prouver que par des tests en laboratoire, qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Et c'est coûteux. Voilà, c'est un investissement. C'est ça, c'est un investissement. Ce n'est pas juste faire du savon dans sa cuisine. C'est vrai que c'est là l'étape d'après. Quand on veut vraiment commercialiser le produit, il y a des étapes à respecter. Voilà, et puis il y a l'étiquetage aussi. L'étiquetage où on doit vraiment respecter les normes d'étiquetage, les ingrédients, marquer la fameuse, le nom INCI, enfin I-N-C-I, avec la composition de chaque ingrédient. Voilà, c'est tout un travail. C'est un vrai métier, en fait, d'être savonnier. Même si ça peut être un passe-temps, un loisir pour beaucoup de personnes. Donc, quand on veut en faire une activité professionnelle, c'est passer à une autre dimension. Est-ce que tu imaginais qu'il y a un an ou un an et demi que tu serais là aujourd'hui, que tu aurais fait tout ça ? Non, non, c'est clair que c'est vraiment une grosse reconversion professionnelle pour moi parce qu'avant, j'étais commerciale, en fait. J'étais dans le marketing et dans le commerce. Et bon, même si j'étais dans le milieu de l'élevage, mais voilà, ce n'était pas du tout la même approche. Et ça a été très vite parce que je suis vraiment à fond dans ce que je fais aussi. Et c'est vrai que c'est top de se lever tous les matins et de faire ce qu'on aime et d'être super motivé. Et voilà, on est passionné. De faire un métier qui soit à la fois une passion, c'est super. Donc, je souhaite vraiment à tous ceux qui sont motivés par ce domaine d'écouter leur instinct et de foncer. Il ne faut pas se poser de questions. Tu veux nous montrer un petit peu la ferme ? Bien sûr ! Alors, je commence par quoi ? Il y a un peu de bruit, c'est normal, parce qu'on est en train de les nourrir. Donc, il y a le tracteur qui est en route, mais on va aller ouvrir vite les animaux. On est en train de mettre en place un jardin médicinal. Même au niveau des vaches, on est en train de semer des prairies médicinales. Parce que ce qui est bon pour nous est aussi bon pour nos animaux. Et j'ai démarré une formation d'herboristerie aussi dans une école d'herboristerie dans le Finistère. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'avais envie de mettre en application tout ça et puis de pouvoir transmettre aux personnes qui passent. Je vois bien. Tu es rentrée, ça y est, dans le chemin qui ne s'arrêtera plus jamais. C'est un sacré parcours que tu as fait. Et c'est génial parce que du coup, en fait, là, tu arrives à travailler sur la qualité de ton produit. Mais depuis le pâturage jusqu'au savon, c'est quand même extraordinaire. Tu veux, je peux te montrer. Alors, le jardin médicinal, pour l'instant, il ne ressemble pas à grand chose. Mais il y a quand même quelques trucs intéressants. Puis, je voulais t'expliquer la démarche que j'avais par rapport à ça. En fait, chaque petit bout de jardin représente un organe de notre corps. C'est-à-dire, voilà, la bouche, les poumons, l'estomac, l'intestin, etc. Et en fonction de chaque organe, en fait, on a les plantes qui ont des vertus pour ces organes. C'est, voilà, d'essayer de travailler les systèmes de santé en prévention. Et de pouvoir, du coup, sensibiliser les personnes par rapport à ça. Et d'expliquer ce qu'on peut faire des plantes, finalement, qu'on trouve chez nous. Mais en France, voilà. Et donc, ça, tu vas l'utiliser pour toi et pour tes ateliers. C'est ça, ton idée ? L'idée, c'est d'avoir une petite, parce que là, franchement, pour l'instant, ce n'est pas une petite herboristerie familiale, parce qu'on reste dans le familial. Et puis, d'avoir un support pédagogique, au moins, pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plantes. C'est vrai qu'on a la surface ici. On peut même faire de la cueillette sauvage autour de chez nous. Il y a tout ce qu'il faut dans les haies, avec plein de plantes intéressantes. Donc, la formation, c'est vrai qu'elle a pas mal permis de mettre en lumière ce qu'on peut, de revenir à la base, finalement. Et de revenir à des choses simples. D'avoir des produits avec peu d'ingrédients dedans, voilà. Les savons, il y a six ingrédients maxi dans la composition. Et puis, la partie herboristerie, c'est la même chose. En fait, on a un peu oublié ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, finalement, utilisaient. Et c'est marrant, parce que pas plus tard qu'hier, j'ai une cliente qui m'a acheté des savons et me disait, « Ah bah tiens, c'est marrant parce que mon arrière-grand-mère me disait qu'elle se lavait au lait de vache, sa grand-mère se lavait au lait de vache, en fait, pour nettoyer la peau. » Et c'est comme ça, en fait, qu'elle s'est dit, « Mais oui, le lait de vache, c'est un intérêt, en fait. » Et c'est vrai que, bah oui, parce qu'il y a de l'acide lactique et que ça agit comme un nettoyant naturel, finalement, sur la peau. C'est un pH neutre. Voilà, on revient à des choses simples, en fait. L'autonomie aussi, c'est important, capable de prendre soin de soi tout seul, avec ce qu'on peut trouver en local. C'est vraiment une démarche qui est essentielle. J'espère que de plus en plus de personnes auront envie de suivre ce chemin-là. Super, bah merci beaucoup, Laurie. C'était un grand plaisir de te voir, évoluer dans ton environnement naturel. Je suis super fière de ce que tu as réussi à faire et de voir que tu es épanouie dans ton projet, que tu as plein d'idées, envie d'aller super loin. C'est vraiment génial. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Si, comme Laurie, vous avez envie d'apprendre à fabriquer vos savons naturels avec des ingrédients qui sont faciles à trouver et toute la richesse des plantes, vous pouvez rejoindre la formation Savons Naturels. Vous trouverez dans le pack Savons Pro des éléments pour aller plus loin et vous aider à élaborer votre projet de savonnerie professionnelle. En attendant, pour apprendre les bases de la fabrication du savon et vous aider à réussir vos premiers savons, rejoignez-moi pour un webinar Objectif Savons Réussis. Vous apprendrez comment faire du savon sereinement et dépasser la peur de la soude, à choisir le bon matériel et à fabriquer du savon avec ce que vous avez déjà dans la cuisine. Et je vous guiderai pour mettre toutes les chances de votre côté et bien choisir vos recettes. Le lien pour vous inscrire est juste sous la vidéo. A très vite !